Un véritable massacre. Il y a 13 ans, le 7 avril 1994, dix paracommandos belges étaient assassinés à Kigali, au Rwanda. Frédéric François, vous étiez, en tant que journaliste, au cœur de la tourmente. Oui, c'est ici directement qu'on peut parler, je pense, de l'engrenage du pire, parce que nos hommes étant morts, sauvagement assassinés, le choc émotionnel ici est tel que le gouvernement décide très vite de retirer l'ensemble du contingent belge qui constitue l'ossature de la mission des Nations Unies au Rwanda. Et dès lors, on ouvre une rue, un boulevard aux génocidaires, dix morts belges le 7 avril, ok, mais dans les trois mois qui suivent, un million de victimes rwandaises. Alors, dans quelques jours va s'ouvrir le procès du major Ntouyaga devant la cour d'assises. Il est accusé d'avoir participé à l'assassinat des parabelges. C'est aussi pour cela que vous avez fait cette enquête aujourd'hui. Oui, donc l'anniversaire et ce procès, dans l'optique du recul, 13 ans se sont passés, les gens parlent peut-être autrement ou plus facilement maintenant. Et donc, il fallait répondre à trois grandes questions. Un, était-ce bien la place de la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'aller dans cette mission des Nations Unies ? Deux, si on y allait, est-ce qu'il ne fallait pas réunir toutes les conditions pour que ce soit une réussite ? Ce qu'on n'a pas fait, au contraire. Et trois, on a évoqué la question déjà, nos dix hommes étant assassinés, fallait-il pour autant retirer tout le contingent et faciliter le génocide dont on savait qu'il était annoncé ? Tout de suite, l'engrenage du pire, une enquête de Frédéric François et Philippe Lorsignol. Pierre-Henri Lottin est né quatre semaines après que son papa, le lieutenant Lottin, eût été massacré en même temps que neuf de ses hommes le 7 avril 1994 à Kigali. De son père, il dit ceci. Pour moi, c'est un certain héros parce que je trouve ça courageux d'aller là-bas, combattre des gens, on va dire, un peu fous de faire une guerre comme ça. Ils étaient tous là, les dix, face à des gens qui leur en voulaient pour rien, en fait. C'est un peu, on va dire, excusez-moi pour le mot, dégueulasse, quoi. Pierre-Henri s'est construit une vie. Il est heureux, adore sa petite sœur et voudrait devenir astronome ou ingénieur. Les souvenirs du drame, c'est pour l'album de photos. Dix de nos casques bleus, opérant pour l'ONU et pour la paix, assassinés par une soldatesque en folie. Puis dans la foulée, le génocide. Près d'un million de Rwandais massacrés dans tout le Rwanda. Les corps de nos soldats sont rapatriés en Belgique. En 2000, ce sera le moment solennel du pardon, là, sur les lieux du drame. Demande de pardon aux familles d'abord. Ils sont tombés sous les yeux d'un commandement indécis, ultime acteur irresponsable d'un système mal pensé, mal équipé, qui témoignait jusqu'à l'absurde d'une insensibilité gravement coupable. Nous leur demandons pardon. Ensuite, en compagnie du nouveau président rwandais, le Tutsi Kagame, c'est la demande de pardon au peuple rwandais. Et donc, j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et en nom de mon pays, en nom de mon peuple, je vous demande pardon pour ça. Dix ans après le drame, c'est l'inauguration officielle des stèles, une pour chaque victime. Il y a le temps des souvenirs, puis celui des questions. On part sous l'égide de l'ONU garantir la paix. Dix de nos hommes sont lâchement abattus. Du coup, on se retire et bien après, on demande pardon. Comment en est-on arrivé là ? Qu'en pensent les décideurs de l'époque ? Fallait-il y aller ? C'est le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali lui-même, qui m'a demandé personnellement d'envoyer des troupes, des casques bleus. Les deux parties étaient d'accord, quoique par après, il est devenu clair à ce que, ce qu'on dit certains extrémistes du côté Hutu, avait tout de même exprimé quelques sérieuses réserves en ce qui concerne une éventuelle présence belge. Mais au moment où Boutros Ghali me contacte, cette réserve-là n'était pas du tout connue. Ce n'était pas une question facile. Il y avait les accords d'Arusha auxquels nous avions poussé. Et donc, on avait aussi une certaine responsabilité à faire hanter ces accords en action. Nous avions certaines réserves, effectivement, s'il était bon que ce soit des troupes d'une ancienne puissance coloniale qui y aillent. C'est en août 1993 que les Hutus et les Tutsis signent à Arusha en Tanzanie les accords pour un partage progressif du pouvoir. Cet interminable conflit ethnique allait-il enfin se terminer ? Il y avait un accord d'Arusha, et comme nous étions aussi, comment dirais-je, pas directement, mais quand même assez associés à ces accords, ou bien vous dites à ce moment-là que les accords d'Arusha ne valent rien et donc on n'y va pas, ou bien vous dites que les accords d'Arusha sont une base de ce qui peut être un accord au Rwanda, et alors vous faites le nécessaire. L'ONU décide d'envoyer une mission, la Minuar. L'accord d'Arusha est signé, nous envoyons des troupes. Il n'est pas question de savoir si c'est une opération facile ou une opération difficile, on ne peut pas le savoir, puisque nous avons eu des dizaines d'opérations qui peuvent aussi bien réussir qu'échouer, vous avez le cas, le précédent de la Somalie. Malgré le handicap d'être une ancienne puissance coloniale, ou celui d'avoir refusé en 1990 d'aider à Biarrimana lors de l'invasion du Rwanda par les troupes de Kagame, malgré ces handicaps donc, la décision d'y aller est prise. Y aller, oui, mais dans quelles conditions ? L'armée demande d'abord 800 hommes. Le gouvernement ne veut pas, c'est trop, c'est trop cher. C'était le budget, ne tournons pas autour du pot, on était en problème budgétaire bien connu, et donc prévoir une dépense supplémentaire, parce que c'était ça l'exigence du ministre de la Défense, ne touchez pas à mon budget, ce qu'on va dépenser au Rwanda, vous allez ajouter à mon budget. Enfin, c'est tout de même, ça apparaît un peu comme des comptes d'épiciers, c'est le budget contre la sécurité. Finalement, le contingent belge se déploie en novembre 1993 à Kigali. C'est Kibat 1, composé de 400 parades d'Ist. Le général canadien Dallaire, commandant en chef de la Minuar, les accueille. Vous êtes affaire de Lens. Vous êtes ici, en béret bleu. Fier de servir la communauté internationale, et fier de votre héritage, de votre pays, et de votre armée. C'est à partir de là qu'on va mettre le doigt sur une série d'erreurs militaires qui s'avéreront catastrophiques. Erreurs révélées en 2000, à l'occasion de la publication suite à une fuite d'un rapport confidentiel que l'armée et certains ministres connaissaient depuis 1996. Quand un vent favorable, pour apprendre l'expression consacrée, fait atterrir sur mon bureau une enveloppe brune, je me rends très vite compte que ce qu'elle contient est effectivement une bombe à retardement pour l'armée. Qu'est-ce que j'y découvre ? Un rapport interne de l'armée, qui est un véritable réquisitoire, un rapport assassin sur la manière dont l'armée a à la fois préparé et géré toute l'opération au Rwanda en 1994. Les moyens matériels, le manque d'équipement, le manque de budget, le manque de munitions, le manque d'armement adéquat, dans la belle formule des missions onusiennes, nous nous déplaçons dans un état de droit, ces manquements-là sont de la responsabilité de l'armée de terre, de la force terrestre. C'est inimaginable qu'au même moment, le dernier détachement de Somalie, qui était équipé de façon optimale, qu'on puisse démarrer en même temps une autre opération avec de si graves manquements concernant le matériel. À leur arrivée, les hommes de Kibat-1, les paradodistes, sont cantonnés tous ensemble au stade Amahoro. Ça ne va pas durer, car ils vont devoir céder la place au casque bleu du Bangladesh. Et le colonel Marshall finira par les répartir dans 14 cantonnements. Il y a même des gens qui ont été logés à l'hôtel, parce qu'il n'y avait pas moyen de les loger ailleurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable en opération. En plus de ça, on a séparé les hommes de leur matériel. Les pilotes ne logent pas près des hélicoptères, les médecins ne logent pas près de l'antenne chirurgicale, comment voulez-vous que ça fonctionne ? La population locale, ma chambre vue de l'extérieur, ça c'est le réfectoire avec la cantine, nos deux chiens, on rentre à l'intérieur. Parallèlement à ces erreurs et ces dysfonctionnements, on s'aperçoit que les casques bleu belge sont démotivés, démilitarisés. Il est vrai qu'au départ, on leur avait dit que la mission serait facile, tout autre chose qu'en Somalie. D'où l'ambiance un peu Club Med dont ils parlent dans leurs lettres et qu'ils captent dans leurs vidéos amateurs. C'est une expression que j'ai entendue, le Club Méditerrané, les patrouilles Coca-Cola. Ce n'est quand même pas normal qu'on parte en opération avec des tenues de sortie, avec des raquettes de tennis et qu'on fasse venir des épouses en congé pendant la mission sur place. En fait, il faut voir là-dedans aussi le fait qu'on revenait d'une mission très difficile en Somalie et que huit mois plus tard, on était déployé dans une mission entre guillemets plus facile. Et quand vous regardez un petit peu le niveau d'intensité qu'avait cette mission au Rwanda par rapport à la Somalie, ça n'avait absolument rien à voir. Très vite, nos soldats se rendent compte qu'ils effectuent plus des missions de police qu'un travail militaire. Et même ces missions de police sont contrariées par les autorités rwandaises. Ainsi, quand ils confisquent des armes, ils sont aussitôt contraints de les rendre. D'où le découragement. On s'est rendu compte que dans les faits, disons, cette mission était forte, presque symbolique. Nous faisions des escortes, mais nos véhicules n'étaient pas en mesure de suivre quasiment les véhicules des personnalités que l'on escortait. Nous devions faire de la garde, mais nous ne pouvions pas mettre des sacs de sable, des trucs de protection. Nous devions garder l'aéroport, mais on devait se retirer la nuit. Donc c'est un peu tout ce... ce symbolisme des opérations ONU, de celle-là en tout cas, qui démotivait les gens, qui en effet, par rapport à la Somalie, où là ils avaient des interventions à faire, se demandaient à un moment donné qu'est-ce qu'on va exactement faire ici. La seule véritable opération militaire dans laquelle pratiquement tout le contingent belge a été engagé, c'est l'opération Clean Corridor. Mais elle ne sera pas de nature à rapprocher les casques bleus belges de la population rwandaise, majoritairement d'ethnies Hutus. Clean Corridor doit permettre un bataillon du FPR Tutsi, cantonné au nord du pays, sur la ligne de front, de venir s'installer à Kigali. Les Belges organisent et dirigent l'ensemble de l'opération. Pas de dérapage. C'est un succès. Le long de la route, certains applaudissent, mais d'autres estiment que les Belges ont fait entrer le cheval de Troyes au cœur de la capitale. Et en plus, les troupes s'installent dans les bâtiments du Parlement. Le général Dallaire est heureux. La réussite de Clean Corridor le convainc que les accords d'Aroucha seront appliqués. Pour moi, c'était, je vais dire, un des rares qui était convaincu que cette mission allait réussir envers et contre tout. Alors que pour la plupart, je dis bien la plupart, et pour moi en particulier, ce que nous disions entre nous, c'était, nous sommes assis sur un baril de poudre, il n'y a qu'une chose qu'on ignore, c'est la longueur de la mèche. Début 1994, la situation devient de plus en plus tendue. Tirs, attentats, barrages. C'est dans cette ambiance que le ministre Klaas débarque pour inciter une fois de plus le président Abiyarimana à accélérer l'application des accords d'Aroucha. Et je n'oublierai jamais de ma vie, c'était un dimanche après-midi, dans le jardin de l'ambassade, où j'ai fait un exposé, en effet, non seulement très direct, à certains moments un peu brutal, en disant, ça ne peut pas continuer comme ça ici. Et un ministre, j'ai appris par après, c'était le ministre des travaux publics, il a pris la parole, en disant, je crois que vous avez raison, on ne peut plus perdre du temps, il faut changer de cap maintenant, il faut faire un gouvernement de coalition, où tout et tout s'y soient présents, il faut respecter les règles du jeu, etc. Ça a vraiment très mal tourné, parce que le jour par après, le matin déjà, j'ai appris que cet homme courageux, qui était le ministre des travaux publics, avait été tué. Comme avertissement, ça valait la peine. Mais donc, ma conclusion était formelle, j'ai fait savoir, via notre ambassadeur à l'ONU, monsieur Notre-Dame, à Boutros-Ghali, qu'il fallait absolument renforcer le mandat, que sinon, à Roucha, c'était terminé. Toujours est-il qu'aux Nations Unies, les grands qui dirigent le Conseil de sécurité refusent de renforcer la mission. Et aux demandes introduites par Classe et le général Dallaire, Boutros-Ghali répond. Tous les généraux de toutes les opérations du maintien de la paix veulent augmenter leurs moyens, veulent augmenter le nombre de troupes pour avoir des chances de réussir. Le point de vue des États, qui va payer ? Je suis le dernier pour mettre le secrétaire général Boutros-Ghali sur le banc d'accusés parce qu'à plusieurs reprises, je lui ai parlé du problème, je lui ai téléphoné et chaque fois, il me disait, mon cher ami, ne vous faites aucune illusion, au Conseil de sécurité, les grands, et il citait les États-Unis et la Russie, refusent carrément toute augmentation du budget. la Russie, la Russie, la Russie. C'est parti !